Bonjour à vous, c'est Alexandre, et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Ce n'est pas qu'à Paris que le vélo est bien l'honneur, ici aussi à La Réunion, notamment à l'entre-deux, où nous allons rencontrer Bruno, qui est un passionné de vélo électrique pour faire des balades au Dimitil. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Sous la Varangue Nous sommes avec Bruno. Bruno, je vois que tu as une entreprise de VTT, c'est ça ? C'est bien ça, donc de VTT électrique, assistance électrique. Ah, assistance électrique, c'est la haute technologie. Exactement, c'est vrai que dans cette nouvelle, comment on dit ça, c'est des vélos qui s'approprient à un grand nombre. Oui, c'est une évolution technologique aussi, qui fait que le vélo doit s'adapter à notre époque, tout en regardant son aspect sportif, justement. Exactement, voilà. Voilà cette entreprise depuis l'année dernière, donc c'est suite à une découverte de moi-même, parce qu'elle m'a voulu m'acheter moi-même un vélo électrique. Et comme il possède une maison chez le Dimithil, donc m'a pu sillonner cette activité et de là est venue l'idée de proposer ça à différents publics. Et donc, voilà, dans cette micro-entreprise que j'ai créée depuis l'année dernière et qui traverse un enthousiasme, voilà, pas possible. Et du coup, je pense que je vais bientôt passer dans une seconde phase d'investissement, parce que voilà, la demande elle est là, le public est là, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un bon compromis entre l'assistance électrique et puis voilà, le sport en lui-même, voilà. Et alors, le terrain de jeu préféré de tes clients, c'est, j'imagine, ça peut être sûrement le Dimithil ? Donc effectivement, moi, ce que je propose depuis le 1er juillet de l'année dernière, c'est que l'activité est concentrée sur le site Dimithil. Et donc il y a des randonnées, il y a des rendez-vous, il y a, c'est le, c'est, j'imagine que c'est très fixé, il y a un véritable engouement pour tes vélos électriques, et aussi pour le Dimithil, et tu imagines que les gens qui viennent, et bien ils sont émerveillés à la fois par cette merveille de technologie, et en même temps pour le trajet proposé. Tu as fait des gaillards ? Super, on a retrouvé des sensations ? En tout cas, merci beaucoup, parce qu'il me fallait vraiment ça pour savoir si j'étais capable. Ah, bah tant mieux, c'est super. Donc c'est plus qu'une balade à vélo pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Ah, super, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux que vous avez pu découvrir avec nous. C'était pas du tout prévu. Très bien, très bien. C'est sympa, des fois, des trucs improvises comme ça, c'est mieux que… Ouais, c'était pas… je savais pas que vous faisiez cette opération-là aujourd'hui du coup. D'accord. Donc ça s'est très bien passé, alors ? Super. Super. Donc… On peut la chocer à tout le départ. Non, ouais, c'est vrai que… C'est vrai que le temps de s'apprivoiser le vélo, de prendre ses marques, Ouais. Mais après, c'est que du bonheur. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok. Donc peut-être que ça va vous donner… Oui, oui, mais c'est assez probable. … de poursuivre les balades. Oui, c'est probable. Et pourquoi pas sur le Dimithil ? On verra. Hein ? Moi, je connais pas trop. Si, mais Dimithil, ça prend combien de temps ? Ben Dimithil, il faut compter 1h30 de monter. Ouais, mais disons 2h30. Donc, il n'y a pas beaucoup en kilomètres. Il y a à peu près 5,800 km pour arriver au sommet du Dimithil. Ok. Donc… Et puis… Ben voilà. Après, à mi-parcours, j'offre toujours un petit café. Un petit… Un petit… Ça fait kiffer que… Les gaillards. Il y a un but au bout. Voilà, exactement. Donc… Voilà, voilà quoi. Donc… Ben à bientôt. Oui. Vous avez fait de manger ? Non, on va y aller là. Ah bon, ben très bien. Donc, effectivement. Donc… Ce qui vient compléter tout ça, c'est les différents panoramas qu'on peut découvrir sur ce site. Donc, les 2 points de vue qu'il donne sur Sillaos, depuis le Dimithil. Et il y a aussi la visite du Camaro, qui explique l'histoire du marronnage sur le Dimithil. Donc, en fait, on allie à la fois sport, histoire et découverte. Effectivement. 3 en 1. Voilà, exactement. Et donc, moi, ce que je recherche aussi à travers cette activité, c'est cette convivialité, c'est ce bien-être en forêt. Et donc, à travers mon activité, voilà, c'est le maître mot, c'est la convivialité, c'est le bien-être en forêt. L'air frais aussi en forêt. Voilà, exactement. C'est la nature, se ressourcer, voilà, dans la forêt. Exactement. Et c'est vrai que les gens recherchent cette ambiance-là. Tu as les hauteurs, un petit peu de fraîcheur. C'est vrai qu'après toute cette crise qu'on a passé là depuis ces deux années. C'est sûr, c'est sûr. la page, c'est sur Facebook, voilà. Donc, je vous attends. Sur Facebook, d'accord. Et c'est le Dimitil Bike. Dimitil Bike, voilà. Voilà, effectivement. Voilà. Bon, ben, à très bientôt. Je te remercie. Merci à vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, c'est Dimitil Bike. Donc, ces pages sont accessibles sur Facebook, sur la page Facebook. Donc, soyez nombreux, je vous attends. À bientôt. Si vous avez un projet de randonnée, eh bien, je vous propose de vous rendre à l'entre-deux pour faire une balade en vélo électrique. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. et on se retrouve dans un prochain numéro de Sous-la-Varog. À très bientôt. Sous-la-Varog. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.